... Christian Michaud, formateur à l'ESP de Lyon. Je suis docteur en sciences d'éducation. Je vous pense à un travail qui est peut-être un peu moins académique que mes collègues précédents, mais qui va aller au fond peut-être de certains points. Je venais ce travail avec le groupe, le pôle de professionnalisation sur l'Académie de Lyon, qui est une expérience unique actuellement en France, où on a créé ce pôle de professionnalisation. Et j'ai travaillé avec le directeur adjoint, Jean-Luc Hubaldi. Et donc, on va traiter des enjeux de la professionnalisation et la conception des outils. Donc, je vous montrerai des outils qu'on utilise pour ça. Dans mon propos, je poserai tout de suite la question. On aura le contexte, le cadre de l'alternance de la formation, l'approche théorique, et puis les outils mis en place avec une discussion. Alors, préalable sur le double tutorat, c'est bien ça dont il s'agit. Je pense qu'il a été mis en place dans certaines académies, peut-être de partout, je ne sais pas comment c'est vécu, comment c'est fait, si c'est bien fait. En tout cas, ce double tutorat existe depuis assez longtemps maintenant dans les formations professionnelles dans le supérieur. On a en licence pro un double tutorat, on a en master pro des doubles tutorats, et aussi, même y compris, je dirais, en lycée professionnelle, on a aussi ce qu'on appelle des PFMP, des périodes de formation d'entreprise, avec un double tutorat, c'est-à-dire un tutorat, un tuteur de l'école et un tuteur de l'entreprise ou de l'établissement dans ce cas-là. Alors, constat depuis la mise en place des masters, je dirais qu'on a parlé de cette période un peu floue de 2010 à 2013 avec Thérèse. Effectivement, entre la formation universitaire et la formation en établissement, il y a deux mondes qui se côtoient, deux mondes qui ont du mal à se rencontrer. Et là, on touche bien aux enjeux énoncés tout à l'heure par Bernard Rey sur qu'est-ce qu'on apprend sur le lieu de stage et qu'est-ce qu'on apprend dans la formation. Il y a aussi peu de liens entre les savoirs académiques et les savoir-faire professionnels. Donc là, je suis en plein dans la première conférence de Bernard Rey. Et puis, je dirais aussi ce qu'on vient de vivre récemment, ces dernières années, une évaluation disjointe entre le master et l'établissement. On peut très bien avoir des stagiaires qui réussissent le master et qui ne réussissent pas le stage. où on peut très bien aussi être très performant à l'école, avec la classe, et ne pas réussir le master. Donc, il y a effectivement un problème d'évaluation, je dirais, par l'institution, qui n'est pas réglée. Alors, la question que je me pose, le tuteur à mixte, la question posée, c'est comment passer d'une collection de formateurs à un collectif de formateurs pour obtenir un collectif de formation. C'est un peu provocateur, mais c'est comme ça que je la pose. Et puis, je vais essayer d'être un peu pragmatique, de donner des outils. Donc, les outils qu'on a pu travailler sur l'Académie de Lyon. Alors, je vais repartir d'un travail que j'avais fait pour parler du contexte de formation des professeurs dans le master. Un travail que j'avais fait à l'UFM en 2010. Mais je pense que pour les enseignants stagiaires, il y a un premier contexte de formation qui est celui de la classe. Ils se forment en enseignant dans la classe. Mais il y a aussi un second contexte qui est celui de la formation à l'ESP. Il y a encore un autre contexte, je dirais, où ils apprennent et qui est important. C'est, je dirais, avec l'équipe éducative, ils apprennent aussi dans l'établissement, hors la classe. Ils apprennent aussi beaucoup de choses là. Et puis, ce sur quoi j'insiste, donc, d'un côté, on a un contrat didactique d'enseignement pour le professeur dans sa classe, un contrat didactique de formation pour l'étudiant stagiaire à l'ESP. Et moi, ce dont je vais parler, c'est du contrat didactique du tuteur à mixte, puisque le stagiaire apprend de cet accompagnement avec le tuteur d'établissement et le tuteur ESP. Alors, comme approche théorique, donc, il y a effectivement, dans le cadre du tuteur à mixte, cette alternance intégrative, c'est quand même le contexte, on est quand même là-dedans. D'un côté, un tuteur ESP, d'un autre côté, un tuteur sur le terrain. On est aussi dans une communauté de pratiques, au niveau de la gestion de cette formation. Je parlerai aussi de le travail des deux tutors qui sont dans une forme d'évaluation-conseil en éducation, là, je fais référence à Bodin et Jereau. Je crois qu'il y a Brunel, là-haut, il connaît. Et puis, je dirais, le dernier point, qui est le cadre institutionnel, le pôle de professionnalisation mis en place à la rentrée 2014 entre employeurs et universités. Et donc, c'est ça que je vais détailler maintenant. Alors, au niveau du pôle de professionnalisation et le tuteur à mixte, alors, une définition du tuteur à mixte, c'est celle qu'on a donnée, nous, à l'ESP de Lyon, favoriser la formation professionnelle grâce à un croisement d'observations d'analyses, de solutions concrètes qui vont émerger du travail en commun entre un formateur de l'université et un formateur de terrain d'une part et un étudiant stagiaire d'autre part. Et je dirais que pour le stagiaire, ce tuteur à mixte, finalement, c'est de développer des compétences à travers un regard croisé, des actions singulières pour se professionnaliser et puis, lui donner des axes de transformation qu'on va contractualiser avec lui et avec les tuteurs. Alors, le cahier des charges du tuteur à mixte pour les tuteurs de l'ESP à Lyon, alors, voilà ce qu'il y a dedans. Les tuteurs sont recrutés au sein des parcs de formation, c'est-à-dire qu'on a un gros problème puisqu'on a, je ne sais pas, 700 étudiants sur l'ESP et il n'y a que 250 formateurs. Donc, c'est vrai que les formateurs ne sont pas tous tuteurs. Donc, on a un gros problème quand même pour encadrer les stagiaires. On a dit aussi 5 stagiaires maximum par tuteur, mais il y a des parcours où il y a beaucoup de stagiaires et pas beaucoup de tuteurs. Donc, ça pose aussi des problèmes. On a donné un crédit de 4 heures pour suivre un stagiaire. Ça permet aussi aux tuteurs ESP de s'organiser pour regrouper ces stagiaires et éventuellement mener des actions en établissement. Au moins 2 visites sur l'année et des temps de travail en présentiel et à distance à organiser. Et la mise en place d'un espace, je dirais, tutorat sur l'environnement numérique de travail type portfolio pour que tout le monde puisse se rencontrer. Ce qu'on a dit aussi, c'est que les tuteurs de terrain pouvaient aider à la réflexion du mémoire. Ils ne peuvent pas être le directeur de mémoire, mais ils peuvent aider à la réflexion. Et puis, l'évolution des tuteurs a précisé, puisque cette année, on a fait quelque chose, j'en parlerai, et l'année prochaine, on fera autre chose. Alors, donc, en formation, on a formé cette année 600 tuteurs, et on les a formés aux tuteurs à mixte. Et on s'est rendu compte qu'à travers du bilan qu'on a fait, c'est que les tuteurs de terrain n'avaient aucune idée des compositions des maquettes, des contenus des maquettes. Les tuteurs de terrain n'avaient aucune idée de l'évaluation. Les tuteurs de terrain, ils étaient, je dirais, complètement à côté. Déjà que les stagiaires ne comprennent pas ce qu'il y a dans la maquette, pensez bien que les tuteurs de terrain, quand on les a mis en formation, on leur a expliqué ce qu'elles étaient qu'un mémoire, on leur a expliqué comment a été construit un mémoire, donc on leur a expliqué plein de choses, et ça a fait l'objet d'une journée de formation. Ils étaient demandeurs. On a travaillé aussi avec les tuteurs d'ESPE, en fait, c'est tous les formateurs de l'ESPE, où on s'est rencontrés pour discuter du déroulement possible de ce double tutorat. Et puis, on a fait aussi un gros travail. Alors, moi, je suis copilote avec le doyen des ION à Lyon dans le pôle de professionnalisation. Je m'occupe de l'analyse de situation professionnelle, et on a travaillé, effectivement, sur le tutorat mixte dans ce groupe. Ce groupe est intéressant parce que dedans, on a aussi bien des formateurs de terrain, des tuteurs de terrain, des enseignants du premier, second degré, c'est mélangé, et aussi des formateurs d'ESPE. Et donc, avec ce groupe, on a travaillé sur un petit peu le déroulement sur l'année, comment mettre en place ce tutorat mixte, créer un schéma organisationnel. Alors, le travail avec les tuteurs d'établissement, donc j'ai fait une sorte de petite... Oui, vous arrivez à lire, c'est bien. Une synthèse académique des outils des tuteurs. Bon, on est resté sur, je dirais, quatre points, modalité de la visite, écrit de la visite, entretien à l'issue de la visite, et puis modalité de travail hors visite. Donc, pour rester, je dirais des choses relativement vite, au niveau de la visite, est-ce que c'est une visite au fond de la classe, est-ce que c'est une visite faite par un père ? Je dirais que l'idée, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses et qu'on ne pouvait pas prescrire au formateur ESPE, au tuteur ESPE, ce qu'il devait faire. On s'est rendu compte qu'on allait avoir des retours très négatifs. Donc, on s'est dit, finalement, eh bien, on va laisser plein de choses possibles et à eux de choisir d'être dans ce qu'ils souhaitent faire. Pour ce qui est d'écrit de visite, est-ce que c'est un écrit fait par le visiteur, par le tuteur ESPE, ou co-écrit entre tuteur ESPE et tuteur de terrain ? Ça peut être aussi un rapport de visite écrit par le stagiaire lui-même. L'entretien à l'issue de la visite, ça peut être un entretien qui est fait à chaud, un entretien d'explicitation, un entretien prenant comme support des travaux d'élèves. Finalement, on s'est dit, tout est possible. On a laissé aussi beaucoup de liberté. Et pour les modalités de la visite, c'est une visite sur laquelle, les modalités hors visite, ce qu'on préconise, c'est un travail d'analyse de pratique pour les tuteurs ESPE en formation, et utiliser les visites pour ça aussi. On peut aussi, chez nous, enfin, moi, les groupes que je gère, les stagiaires se filment tous, ils sont tous filmés par leurs tuteurs, et on travaille dessus, par exemple. Donc, on a aussi d'autres choses. Au niveau du travail fait au sein du pôle de professionnalisation, on est reparti des quatre missions de tuteurs, mission d'accueil et d'intégration, mission de conseil et visée formative, mission de conseil et de, je dirais, de suivi individuel, et puis la mission aussi du suivi, de l'évaluation de la formation. Là, il n'y en a que deux parce que le tableau était trop grand. Et puis, on a interrogé ça par rapport, eh bien, ces missions avec qui ? Avec le chef d'établissement, avec l'inspecteur, avec le PFA, comment ? Avec quels outils et dans quelle temporalité ? Donc, on a essayé d'écrire tout ça, d'écrire un petit peu le... Mais ça, c'est quelque chose... On l'a écrit pour le premier degré et pour le second degré parce que les pratiques sont très différentes. Entre le premier et le second degré, on a quand même des PMF dans le premier degré qui sont libérés un jour dans la semaine pour aller faire leur visite. Donc, ils ne peuvent pas... C'est difficile de se rencontrer dans des tuteurs alors que dans le second degré, c'est beaucoup plus souple. Les tuteurs peuvent se rencontrer plus facilement. Alors, les outils mis en place. Donc, le carnet de bord du stagiaire... Il y a trois outils. Le carnet de bord du stagiaire, le rapport de visite classique et puis, je dirais, l'espace tutorat sur le NT. Alors, le carnet de bord, il s'agit donc d'un outil où on a repris ça un peu. Moi, je travaillais sur le portfolio, sur ma recherche. Mes points forts, mes axes de travail souhaités, mes cibles de progrès visés. C'est-à-dire que c'est le stagiaire qui se positionne en début d'année, ce qu'on appelle l'autopositionnant. Quels sont mes points d'appui ? Quelles cibles je cherche à atteindre ? Et puis, pour la visite personnalisée, entre le tuteur SP et le tuteur de terrain, une rencontre pour essayer de formaliser finalement cette visite. Que ce ne soit pas une visite comme ça au hasard, où on vient et puis on regarde, non. Essayer de voir un petit peu et puis aussi de voir avec le stagiaire qu'est-ce qu'il met en oeuvre, comment il le fait, qu'est-ce qu'il met en oeuvre pour pouvoir le faire et puis quelles compétences le stagiaire va développer à travers ce travail. Donc, on est aussi dans le cadre réflexif. Le retour sur la visite, il s'agit là d'aller capter dans l'action et après l'action, dans l'entretien, les faits marquants, les faits marquants pour les tuteurs et puis aussi, l'étudiant stagiaire a aussi des faits marquants qui ne sont pas forcément ceux qu'on a vus. Donc, à travers ça, d'avoir, comme disait tout à l'heure Bernardet, des explications, une analyse explicative et puis d'apporter des solutions, mais des solutions conjointes entre tuteur SP et tuteur de terrain. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a confrontation. Souvent, on nous dit à l'SP, on fait comme ça, sur le terrain, on fait comme ça. Là, on dit ensemble qu'est-ce qu'on fait ? Et ça permet de dire des choses, quand même. Et puis, je dirais, là, c'est pour le quatrième temps, le travail à distance, les actes de transformation à mise à gérer, les pistes de travail et puis pour le stagiaire aussi, en quoi est-ce que j'ai progressé ? C'est important. Au niveau du compte-rendu de visite, bon, c'est plutôt classique, c'est ce qu'on fait dans les SP depuis assez longtemps. Le contexte, c'est important de me dire dans quel contexte on vient faire une visite. est-ce que c'est un contexte ordinaire, plutôt difficile, plutôt favorable au niveau de la classe, au niveau de l'établissement. Bien sûr, les descriptions et l'analyse des contextes, les observations éventuelles, et puis rester sur des points positifs et des points à travailler pour les actes de transformation pour les fois prochaines. Alors, voilà l'outil qu'on a mis en place. Là, c'est un groupe que je suis, je suis responsable du parcours en sciences et techniques industrielles. Donc, c'est un groupe où tous les tuteurs des stagiaires peuvent, les tuteurs de terrain peuvent venir dans l'espace de travail de la formation SP. Il nous reste combien de temps ? C'est bon. C'est-à-dire que le tuteur de terrain peut savoir ce que fait le stagiaire en analyse de pratique, en didactique. Il peut même voir tout ce que le stagiaire a fait, puisqu'il y a l'espace d'apprentissage des stagiaires. Donc, tout ce qu'il fait, tous les dépôts qui sont faits dedans, le tuteur peut venir les voir au niveau TIS. Et il y a aussi un espace tutorat. Dans cet espace tutorat que je vais ouvrir maintenant, il y a un groupe avec... Alors, les étudiants ne peuvent pas lire dans ces espaces. On retrouve tous les bilans de visite, les conseils des tuteurs, les bilans de visite. Et aussi, les stagiaires ne peuvent pas lire les bilans du voisin. Par contre, les étudiants peuvent lire tous les bilans. Au niveau confidentialité, on l'a conféré comme ça. Et ici, voici, par exemple, je suis allé sur le dossier de Philippe. Il y a les conseils des tuteurs, il y a les rapports, et puis aussi, il y a un rapport d'inspection, puisqu'il y a eu un problème avec ce stagiaire. Donc, il y a eu un rapport aussi d'inspection. Donc, il y a deux réunis sur le même espace. Il y a tout. On a tout sur stagiaire. On a toute sa formation et toute évaluation. Alors, discussion par rapport à ce tutorat mixte, il me reste trois minutes. Le problème que l'on a, c'est l'organisation temporelle et spatiale entre les tuteurs. Pouvoir se rencontrer, ce n'est pas facile. La difficulté est de mettre en place dès le début de la formation une phase diagnostique tournée par l'action commune. On a aussi dans cette tension évaluative, formative, certificative, qu'est-ce qui évalue, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qui évalue le formateur de terrain, qu'est-ce qui évalue le formateur de l'ESP. Mais aussi, une dimension éthique entre les acteurs, tuteurs et stagiaires. Alors, déjà, entre un tuteur et un stagiaire, c'est-à-dire un ménage à deux, mais un ménage à trois, c'est encore plus compliqué au niveau de l'éthique. Et puis, je dirais, la gestion des décalages identitaires des tuteurs pour le stagiaire, souvent, il y a des... entre celui qui est à l'ESP et celui qui est sur le terrain, eh bien, il se passe des choses qui ne sont pas les mêmes et ça peut créer des soucis. Alors, je dirais, pour conclure, le tuteur à mixte dans une alternance intégrée favorisée en faisant travailler les tuteurs de terrain à l'ESP. Moi, je pense qu'on pourrait faire intervenir davantage les tuteurs de terrain dans la formation initiale, en M1 et en M2. Mais aussi, les tuteurs universitaires en établissement, pourquoi pas nous réunir ? On le faisait avant, il y a une dizaine d'années, où on réunissait les stagiaires après une leçon et on faisait un vrai travail de débriefing après, pendant deux heures, après avoir vu la leçon. Mais aussi, en développant des séminaires de formation entre tuteurs universitaires et tuteurs de terrain, c'est-à-dire, on les fait travailler à l'ESP, on les fait tous venir à l'ESP ou on va tous quelque part, mais ils sont nombreux, donc il faut faire ça sur cinq jours. Ça, ça dure assez... assez longtemps. En faisant participer les tuteurs de terrain à la construction des maquettes de master, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement absents de la fabrication des master, ils disent finalement qu'est-ce que vous faites, donc ce serait bien qu'ils aient aussi un mot à dire. Et puis, en mettant en place une structure qui fait travailler les enseignants d'université du rectorat, et nous, c'est ce qu'on a fait à travers le pôle de professionnalisation où je précise, il y a dix axes, il y a dix axes de travail et chaque formateur est dans un ou deux axes. Voilà, je vais terminer, je vous remercie. Merci.